Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo vlog. Alors au programme de cette vidéo, quelques petites choses à vous montrer, des petits changements que j'ai fait dans la maison par-ci par-là et des changements que l'on va faire ensemble et qu'il faut que je fasse aussi très rapidement avant les amis. Le début des travaux, normalement, si tout va bien, c'est ce lundi. J'ai su retrouver une entreprise sérieuse et disponible très rapidement. Donc franchement, j'ai trop trop hâte. Là, on est vendredi, donc ça va être pour lundi. Et en plus de ça, ce qui est pas mal aussi, c'est que les deux entreprises, celle pour la bibliothèque et celle pour l'Overtir, vont venir en même temps. Ce qui m'évite de faire deux fois, de protéger ma maison deux fois, de la nettoyer aussi également deux fois parce qu'il y aura pas mal de poussière. En tout cas, tout sera fait le même jour. Donc ça, c'est génial. Sinon, dans cette vidéo, vous allez voir, j'ai transformé. Je pense que vous le voyez un petit peu. Ça y est, les chaises de la salle à manger sont réparées et j'ai terminé leur transformation. J'ai même changé le tissu de la cise. Ça a été super simple. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi simple. C'était une grande première pour moi. Je vous montre la séquence maintenant. C'est parti. Ça y est, j'ai fini de peindre les cinq chaises en noir. Et maintenant, ce que je vais faire... Alors, c'était pas du tout prévu à la base, mais ça me perturbe un petit peu. La couleur des assises ressort beaucoup avec le noir. Ça fait vraiment gris clair. Je sais pas si on voit la caméra. Voilà, ça fait gris clair. Et moi, chez moi, il n'y a pas du tout de gris clair en décoration. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé un tissu et on va les changer maintenant. Alors, j'ai choisi ce tissu-là. Alors, pour les intéresser, je vous mettrai le lien. C'est sur Amazon. Il est vraiment magnifique. C'est vraiment ce que je voulais. Mais vraiment, la couleur, les nuances, il est magnifique. C'est un espèce de, on va dire, fin de lin. Ouais, ça fait un peu lin vieilli. Il est de couleur beige et vous avez, je sais pas si on voit la caméra, mais vous avez des petits points et des petits traits de couleur noire. Donc ça va matcher parfaitement avec la chaise et avec le reste de la décoration. Et pour, du coup, faire tenir mon tissu, j'ai acheté une agrafe, une agrafe murale. Il me semble, je crois que c'est ça. Et j'ai regardé plein de vidéos YouTube, etc. Parce que c'est une grande première. J'ai jamais fait ça. Et apparemment, tout le monde utilise ce type d'agrafe. Donc c'est ce qu'on va faire là maintenant. J'espère que ça va aller, que je veux pas faire de bêtises. En tout cas, si j'y arrive pas, bah c'est tout. Je vais laisser ces assises-là. Mais j'aimerais quand même réussir. Franchement, je suis choquée. Le tissu est fait pour pile poil 5 à 6 de cette dimension. C'est incroyable. Vraiment, j'avais peur de devoir en recommander. Mais finalement, ça passe crème. Donc j'avais vu une vidéo sur YouTube où la personne disait qu'il fallait laisser 5 cm de chaque côté pour pouvoir du coup replier parfaitement. Et franchement, c'est nickel. Il y a plus de 5 cm, donc c'est top. Et voilà, j'ai fini de découper mon tissu. Bon, j'ai laissé plus de 5 cm. Je me suis dit, on sait jamais si je me rate vu que c'est une grande première. Et ce que font aussi généralement les gens sur les vidéos, c'est qu'ils enlèvent l'ancien tissu. Alors moi, c'est pas du tout ce que je vais faire. On sait jamais si je me rate. Je préfère du coup avoir l'ancien tissu comme plan de secours, on va dire, que de ne rien avoir. Donc voilà. Là maintenant, on passe à l'agrafe du tissu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà, je viens de terminer mon petit nom de chaise. Je vous montre rapidement ce que j'ai fait. Bon, l'arrière, j'ai essayé de faire au plus propre. Et j'ai rajouté une agrafe au coin des chaises parce que j'ai remarqué qu'ils avaient fait la même chose. Donc j'ai vraiment voulu faire la même chose pour étirer le tissu au maximum, sachant que moi ici, j'ai les pieds des chaises qui traversent. Le résultat des chaises, j'en suis vraiment très contente. Il me reste encore à repasser quelques chaises, enfin le tissu des chaises, parce que je ne l'ai pas en fait repassé avant. Je l'ai immédiatement agrafé. Il aurait fallu peut-être que je le repasse pour éviter de le faire là maintenant. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas sur toutes les chaises, c'est sur quelques chaises uniquement. Vous voyez, on voit un petit peu des traits. Mais je suis très 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 content de cette petite transformation. Sinon, pour revenir aussi à la table, comme je vous l'ai dit dans une vidéo précédente, j'avais mis le lien. Je vous le remets également dans cette vidéo parce que vous êtes nombreuses à me demander du coup le lien. Donc, je vous le remets dans cette vidéo. Alors, c'est une table en travers teint pour le diamètre. J'ai pris le plus grand diamètre. C'est une 150 de diamètre. Et comme vous le voyez, j'ai pu mettre 5 chaises autour. Je pense que j'aurais pu mettre 6 chaises, mais ça aurait fait trop serrer. Et ce n'est vraiment pas l'effet que je veux donner. Je veux vraiment que ça soit aéré. Donc, j'ai mis 5 chaises. Mais je pense qu'en nombre de personnes, je peux mettre 6 personnes, voire 7-8. Si on se sert un petit peu, il y a moyen que 8 personnes rentrent autour de cette table. Mais en termes de chaises, j'en ai mis que 5. Et puis voilà. Et je suis très contente également de l'astuce du coup du vernis mat sur la table. Franchement, ça la protège nickel. Je n'ai plus du tout de traces ni quoi que ce soit. Il y a une abonnée qui m'a aussi parlé d'un produit. C'est de l'hydrofuge. Alors oui, je connaissais cette méthode-là, mais je n'ai pas voulu mettre de l'hydrofuge. Je me suis dit que le vernis mat, c'était beaucoup mieux. Et franchement, on ne voit pas du tout le vernis. Comme vous voyez, c'est un vernis mat. Donc, petite vue sur le jardin, je le montre très rarement. Alors que vraiment, je trouve que la vue ici, elle est magnifique. Il faut savoir qu'on n'a pas de vis-à-vis. Il y a une petite forêt derrière. Donc vraiment, cette vue-là, elle est trop trop belle. Le seul truc qui me tracasse, je vous en avais déjà parlé, c'est cette fameuse butée-là juste ici. Elle est horrible. Vraiment, elle gâche tout le paysage. Vraiment, elle nous perturbe visuellement parlant. Et elle n'est pas belle. Elle n'est pas belle du tout. Et elle est très, très compliquée à habiller parce qu'elle est très pentue déjà. Très grande, très pentue. Et en plus de ça, il y a de l'argile. Enfin bref, on ne peut pas tout planter. Donc ce qu'on s'est dit avec mon mari, c'est qu'on allait tout simplement planter des haies là-devant, à ce niveau-là, des haies en sapin, qui pousseront normalement une haie en sapin. Enfin, on ne va pas beaucoup l'entretenir. On veut vraiment que ça soit touffu, opaque et persistant. Donc on va vraiment la laisser pousser. Donc normalement, ça peut atteindre jusqu'à 3 mètres de hauteur. Donc on espère que ça va clairement monter jusqu'en haut et du coup, cacher un petit peu cette butée. Enfin, cacher clairement cette butée. Et pareil pour les petits poteaux. Et ce qu'on va venir faire par la suite, ici, parce que du coup, ici, il n'y aura pas de haie, mais on viendra, il y a une dalle en béton, et on viendra mettre une cabane en bois pour vraiment faire jardin de campagne. Alors, je vous montre rapidement l'avant de la maison. Alors, ce que j'ai fait le week-end dernier, c'est que j'ai mis des petites jardinières sur les fenêtres, enfin, les deux fenêtres du bas et celle du haut ici, en haut, je n'en ai pas mis parce que le rebord est trop petit en fait, mais j'aime trop cette petite transformation. Pareil, j'ai transformé l'espèce de couronne devant et j'ai également mis une jardinière ici. Enfin, j'ai du coup changé l'intérieur de la jardinière. Là, ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'enlève tout ce qui est feuilles de tulipes, en fait, qui ont poussé et qui, ça y est, c'est fini, quoi. Du coup, il va falloir que j'enlève tout ça pour que l'allée soit plus ou moins propre, que ça fasse vraiment plus beau, on va dire, que là, maintenant, parce que là, c'est un peu en pagaille. Je vous en avais parlé en début de vidéo de notre idée de planter des haies au fond. Donc, ça y est, on en a planté neuf. Il en faut encore deux pour terminer là le fond. Mais voilà, ça va être comme ça. J'ai trop hâte que ça pousse, que vraiment ça monte très haut et que ça cache, du coup, la pente. Pareil, on a repéré une cabane, un espèce de petit chalet en bois qu'on va mettre sur la dade ici. Donc, ça, ça ne va pas être pour tout de suite. Bon, ça y est, ma petite session jardinage est terminée. Je m'attaque maintenant au montage du buffet de chez Ikea. Bon, les amis, pendant que les ouvriers sont en bas en train de travailler sur l'ouverture et la fermeture du mur, moi, je me suis isolée dans la chambre. La chambre qui est vraiment, pour le coup, un dépotoir pour l'instant. Regardez, j'ai monté toute la décoration. Pareil, il y en a également de ce côté-là. Enfin, voilà. Donc, petite commande que j'ai effectuée sur le site. Tému, donc Tému, pour celles qui ne connaissent pas, c'est un petit peu les concurrents, on va dire, d'Ali Express. J'ai commandé diverses choses. Déjà, j'ai commandé ça pour ma nièce et mon fils parce qu'ils adorent toucher au balai. Ils adorent les balais, ramassent poussière, etc. Donc, je me suis dit que j'allais leur acheter ça. Donc, j'ai acheté ça sur le site Tému. J'ai également acheté de la petite décoration que je vous montrerai juste après. Ça, c'est pour moi, ce sont des pinces, vous savez, à mettre en racine. Vous venez pincer au niveau de votre... Enfin, l'arrêt des cheveux pour justement donner un peu plus de volume en racine. J'ai commandé cet outil pour le nettoyage des siphons, enfin, à l'intérieur des tuyaux où il y a la robinetterie. Pareil, cette petite brosse pour venir faire du coup l'arrière des robinets, etc. C'est hyper pratique. Donc, elle se tourne, elle se pivote. Voilà. Ensuite, je ne sais même plus ce que j'ai commandé. J'ai commandé cette petite coupelle décorative. Autant vous dire que je suis un petit peu déçue de la taille. Je l'imaginais beaucoup plus grande. Enfin, il n'y avait les mesures, mais je n'ai pas fait attention. Regardez par rapport à ma main. Elle est vraiment petite, mais je me dis, posez ça sur, vous savez, un monde livre. Ça peut faire sympa. Ensuite, dans ce carton, qu'avons-nous ? Oui, regardez-moi cette merveille. J'ai commandé une jarre. J'avais trop peur qu'elle arrive cassée. Mais elle est intacte et magnifique. Elle est trop belle. Vraiment, ça pareil, je me dis, dans la bibliothèque. Trop stylée. Elle est magnifique. Regardez-moi ça. Pour l'aspect, elle est un petit peu en grège, comme la plupart de mes vases. Donc, ça va très bien aller. Regardez. Pour les intéresser, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Elle est magnifique. Elle est trop belle. Et pour le coup, elle est vraiment grande. Regardez, comparez à ma main. Ma main, elle est juste là. Bon, elle fait à peu près la taille de ma main, mais elle est magnifique. Trop belle. Je suis trop contente. Et dernier petit carton. Nous avons, je ne sais même plus. Ah oui, ça, c'est trop stylé. Je suis trop, trop contente. Regardez ce que j'ai commandé. Ça, pour le coup, c'est vraiment un must-have à voir si vous êtes fan de lunettes de soleil à emporter en vacances. C'est hyper pratique. En fait, c'est une petite mallette qui se présente comme ceci. Donc, elle existe en deux couleurs, soit en camel, soit en noir. Moi, je l'ai pris en camel. Et regardez, vous l'ouvrez et vous mettez toutes vos lunettes de soleil à mettre dans votre valise ou si vous partez en week-end, etc. C'est ultra pratique. Ça évite de prendre 10 000 pochettes de lunettes, de les caser, de faire attention, etc. Là, pour le coup, c'est vraiment une espèce de valise. Donc, elles sont hyper bien protégées. Je la trouve trop stylée. J'aime trop le principe. J'ai adoré. Et du coup, on peut mettre quand même quatre paires de lunettes. Donc, ce n'est pas négligeable du tout. Petit point, travaux. Nous sommes à J2 des travaux. Donc, au total, il y aura trois jours. Mais regardez comment ça a bien avancé. Trop contente. L'entrée est rebouchée. L'ouverture est faite. Là, le dernier jour, ça sera vendredi. Ça sera pour peaufiner les enduits et remettre du carrelage au niveau du sol parce qu'il n'y en avait pas à ce niveau-là. Et pour que vraiment tout soit propre et clean et fondu, surtout, ils ont dû enlever quelques carreaux qui vont venir du coup refaire vendredi. Mais je suis très contente. Regardez, ça prend enfin forme. Ça va totalement changer. Et je suis très contente parce que j'avais peur pour le hall d'entrée que ça fasse un peu plus sombre. Mais en fait, pas du tout. Regardez, il est quasi 20h. Les ouvriers viennent de partir. Et au niveau luminosité, ça n'a pas du tout changé. Donc, je suis très contente par rapport à ça. Et petit point aussi par rapport à la bibliothèque. Je vous avais dit que les travaux allaient commencer en même temps mais pas du tout. L'entreprise qui devait me faire la bibliothèque a pris du retard sur leur chantier. Du coup, ils vont normalement, si tout se passe bien, intervenir jeudi. Si tout se passe bien, je croise les doigts, les amis. Je croise et j'espère avoir de la chance aussi sur cette bibliothèque. Mais en gros, je vous avais dit, deux bibliothèques à ce niveau-là. Donc, avec le buffet de chez Ikea. D'ailleurs, il faut que j'enlève la tablette du haut. Je vous avais quitté la dernière fois sur le montage de ce buffet. Je n'ai pas mis le haut parce que je veux mettre une tablette en bois. Et là, je vais du coup venir enlever le haut pour vraiment en fait faire fondu, pour ne pas faire... Vu qu'il y aura des étagères en bois, je veux vraiment que cette partie-là soit également bois. Et je trouve que c'est déjà très épais pour venir ajouter par la suite une tablette en bois. Donc, je me dis que ça, je vais l'enlever pour vraiment faire clean. Donc ça, et en plus de ça, j'ai eu l'idée, avec mon mari, on a eu l'idée de rajouter. Ce n'était pas du tout prévu. Mais là, pareil, il y aura re-bibliothèque. Et on va venir faire une tablette à ce niveau-là. Juste ici, pour ne pas perdre l'espace. Et pour pouvoir du coup, venir stocker du bois en dessous. Et venir du coup, mettre deux petits... Faire une petite banquette en fait, avec deux petits cousins bas au-dessus. Mais ça, vous verrez ça plus tard.